Bonjour à tous, bienvenue sur Strike Team. Dans ce teaser, je vous présente rapidement que vous êtes tous traders d'options et que ce n'est pas réservé qu'aux professionnels ou aux investisseurs sophistiqués. Pour ce faire, je vous prends un exemple de la vie courante rapidement qui devrait vous parler. Imaginons que vous souhaitez acheter un billet pour aller voir votre chanteuse préférée ici présente. On est d'accord, vous avez tous acheté un ticket, un billet, qui est finalement ni plus ni moins qu'un contrat qui va vous permettre de pouvoir aller voir le concert ou pas. C'est vous qui choisirez, soit vous irez au concert, soit vous n'irez pas, vous n'êtes pas obligé d'y aller, personne ne va vous forcer, etc. Au niveau du pricing, comment ça se passe ? On est d'accord que dans ce deal, vous n'allez pas acheter la chanteuse, mais qui a quand même une valeur, elle vaut quelque chose la chanteuse, mais vous allez du coup ne pas l'acheter, ça ne va pas devenir votre esclave. Vous n'allez pas non plus acheter le fauteuil ici, qui est aussi une valeur intrasèque, ce fauteuil vaut quelque chose. Vous allez finalement acheter un contrat, un billet, qui intrinsèquement pour le coup n'a aucune valeur, c'est juste un billet en papier, mais qui dépend de la valeur du sous-jacent, l'occurrence le concert de votre chanteuse préférée, dans le plus grand stade et votre stade préféré. Prenons un exemple chiffré rapidement, vous achetez le billet deux ans avant, ça veut dire que vous allez débiter 200 euros de votre compte, vous allez financer ce billet à hauteur de 200 euros. Si vous souhaitez le revendre, vous êtes trompé, le revendre une semaine après, ça va être très compliqué pour vous de le revendre plus cher et de faire une plus-value, vous allez forcément faire une moins-value, parce que si vous venez me voir en me disant « Tiens, j'ai un billet que j'ai acheté 200 euros de Céline Dion la semaine dernière pour un concert dans deux ans et je te le vends 220 euros, je vais te dire « Écoute, tu es très gentil, mais je vais aller directement sur le site pour acheter le billet à 200 euros et ça ira très bien ». Donc forcément, au départ, votre sous-jacent, votre billet, votre contrat perdra de la valeur. Cependant, une semaine avant le concert, là, son prix, enfin une semaine ou quelques temps avant, ce n'est pas une valeur fixe, mais quelques temps avant, par exemple une semaine avant, vous allez pouvoir peut-être le revendre deux fois son prix parce que le concert arrive et que tout simplement, il n'y a quasiment plus de place à vendre, tout est pris, tout est complet, donc il y a une forte demande, vous allez pouvoir revendre votre billet une semaine avant, ce qui vous fera une plus-value. Vous avez dépensé 200, vous récupérez 400, plus-value 200 euros. Imaginons que vous souhaitez le revendre une heure avant le concert, donc là, on est une heure avant le concert, le prix va augmenter de manière significative parce que le concert est bientôt, il n'y a plus du tout de place à vendre sur le marché normal et vous allez revendre votre billet. Vous allez pouvoir peut-être le revendre, par exemple, 600 euros. Vous avez une dépense de 200 euros, vous récupérez 600 euros, ça fait donc 400 euros de plus-value pour vous. Donc ça, c'est si vous souhaitez finalement acheter le billet et le revendre pour faire une plus-value. L'autre option pour vous, finalement, c'est d'exercer votre ticket, exercer votre contrat et aller profiter du concert, aller voir votre chanteuse préférée. Donc ça prouve bien que vous avez plusieurs options, on est bien sur des options, soit l'exercer, aller voir le contrat, soit faire une plus-value sur le contrat, sur le ticket. Et c'est pour ça que la majorité des vendeurs d'options n'ont aucun intérêt à attendre et surtout à exercer le contrat. Ils préfèrent donc revendre le contrat à l'échéance plutôt que de l'exercer, étant donné que là, en fait, vous avez le choix entre soit aller au concert, soit vous faire une plus-value de 400 euros. La majorité des gens préfèrent faire une plus-value de 400 euros. Bien évidemment, vous avez compris le rapport. Dans tous les cas, après le concert, après l'échéance, après la date du concert, que vous souhaitiez revendre le contrat ou l'exercer, de toute façon, après, le ticket, lui, ne vaudra plus que 0 euro, n'aura plus de valeur, quoi qu'il arrive. Ce que vous venez de voir ici, donc ça s'appelle un call. La question pour vous sera de savoir est-ce que vous êtes plutôt l'acheteur du ticket ou le vendeur du ticket sur ce deal ? C'est exactement ce qui se passe sur le trading d'options, à savoir est-ce que vous êtes plutôt acheteur, vendeur en fonction de besoins. A très bientôt sur la chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501